bonjour aujourd'hui je vais recycler ce vieux bureau en agglomérée ouais j'en connais au moins un que ça doit faire marrer de me voir couper de l'agglomérée pour une simple et bonne raison j'ai tout mon bazar informatique donc appareil photo quand je débarque de l'atelier les disques durs mon ordinateur comme c'est un portable et qu'il chauffe il est sur une table gentil enfin je vous passe les détails j'ai tout ça posé au milieu de la table de la cuisine donc un c'est pas très feng shui et deux bah dès qu'il y a du monde il faut toujours tout ranger etc parce que c'est un peu plus agréable quand c'est quand c'est propre du coup je vous propose deux petites choses un de vous montrer ce que j'avais fait il ya dix ans quand j'avais pas d'outillage et comment je m'étais démerdé avec ces panneaux d'agglomérée qui sont des panneaux de grande surface et donc une qualité assez déplorable comment je m'étais démerdé pour avoir quelque chose d'un peu propre ici où est ce que j'avais fait les coupes et puis en écho à l'article dans le bouvet que je vous mets juste là là sur les lames de scie je vous propose de faire un test avec les lames que moi j'ai donc sur un matériau comme ça qui est qui est pas top comment est ce que on s'en sort pour avoir des coupes à peu près correct avec quel type de lame et qu'est ce que ça va faire comme différence sachant que moi sur ma scie j'ai fait le choix de ne pas avoir d'inciseur vous savez l'inciseur c'est la petite lame qui tourne en sens inverse qui va couper la face inférieure du mélaminé pendant que la grosse lame va couper tout le reste donc il y en a une qui coupe en bas en rabattant les fibres et une qui coupe en haut en rabattant les fibres ce qui fait que quand on a ce genre de machine on arrive à faire des coupes propres dans le mélaminé allez c'est parti première chose qu'est ce que j'avais fait à l'époque on a ici des panneaux qui font 60 de large qui ont un champ que vous pouvez voir c'est l'épaisseur d'une feuille de papier légèrement bombé j'aurais pu essayer de les replaquer à l'époque mais avec ses champs légèrement arrondis j'avais fait ce choix là regardez toutes les tablettes intermédiaires sont simplement coupés cinq mètres plus court sur l'arrière ici là où ça se dérange pas d'avoir quelques éclats du coup en façade j'ai le bombé des verticaux le bombé des horizontaux qui se raccordent ça fait quelque chose de plutôt propre au niveau de l'assemblage du plateau c'est des petites équerres en plastique tout simple qui se vissent dans les verticaux et dans le dessous du plateau sur les côtés pour masquer les assemblages ici c'est simplement des vis j'ai fait des prêts trous j'ai vissé collé et ensuite mastiqué avec du mastique acrylique ça s'essuie avec une éponge ça fait un résultat correct même si ça creuse un peu après ici j'ai un caisson qui a une dizaine d'années et qui est encore dans un état tout à fait correct donc ce que je vous propose dans un premier temps c'est de voir les travaux que j'ai fait j'ai simplement recoupé le grand plateau qui était démesurément long vu que le bureau c'est au total 2m50 de long pour en faire deux petits bureaux les champs étant passablement abîmés je les ai remplacés par des baguettes je crois que c'est du wenge qui traînait mon atelier et j'ai également encastré sur l'arrière des caissons le passage de la plainte rien de très inspirant en termes de bricolage le résultat est propre fonctionnel parfait pour un meuble provisoire bon à présent rentrons dans le vif du sujet est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui je propose de tester ces trois lames la première c'est une lame standard 48 dents puis une lame de finition 96 dents et une dernière un peu particulière 72 dents avec une denture qui n'est pas une denture alternée comme les deux premières mais qui est en forme trapezoïdale puis rectangulaire cette première lame une lame de débit classique va une lame une lame standard avec une denture alternée on coupe dans un sens on coupe dans l'autre on coupe dans un sens on coupe dans l'autre un angle de coupe de 15 degrés 15 degrés pour la dépouille et cette fameuse alternance d'une dent à l'autre c'est 10 degrés donc on a une lame de 315 de diamètre une coupe qui a une voix de 3 2 le corps fait 2,2 cent millimètres l'alésage au centre c'est 30 millimètres et elle a 48 dents plus 10 millimètres et elle a 49 dents plus 10 millimètres et elle a 49 dents plus 10 millimètres plus 10 anys est un défi tout il est Alors pour cette première découpe, je ne vous cache pas que je suis très heureusement surpris. Donc là, on a le dessus, en général il n'y a pas de soucis, mais également, regardez le dessous, ce n'est pas absolument net, on voit apparaître des petites zones blanches, un ou deux petits éclats, mais je vous rappelle qu'on est sur la lame standard, avec une denture alternée et un angle d'attaque, qui est un angle de coupe qui est assez important. Donc là, c'est la bonne surprise. Je vous propose de passer à la lame 96 dents, alors la deuxième lame, vous pouvez voir que c'est le même type de dent, c'est une denture alternée, on remarque tout de suite qu'elle a beaucoup plus de dents. Vous pouvez voir aussi que l'angle d'attaque est moins important, l'angle de dépouille est plus important, et l'alternance d'une dent à l'autre est également plus important. Comme tout à l'heure, 315, 3,2 pour la voix, 2,2 pour l'épaisseur du corps, un alésage 30, mais cette fois-ci le double de dents, 96 dents. Donc là, on a une lame de finition qui est plus faite pour travailler le massif en travers fil. Elle a trop de dents pour recendre un bois dans la longueur. Sur le dessus. Moi, j'ai rien à dire. Et sur le dessous, c'est un petit peu mieux peut-être. Mais quoique là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, juste devant mon doigt, on a un mini éclat. Moi, ça reste super. Je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à un résultat si franc. Je suis vraiment étonné par les résultats. Et là, j'ai monté sur la scie l'une de mes anciennes lames. C'est quand même une lame de finition. C'est une 96 dents. Elle a les mêmes caractéristiques que celle qu'on vient d'essayer. sauf que c'est une lame, je ne sais plus quelle obscure marque. Allons voir ce que ça donne. Là, je n'ai même pas envie d'aller voir en dessous. En fait, ce test, il dit quoi ? Il dit que ce n'est pas le nombre de dents qui va faire la réussite de la lame. C'est carrément étonnant ! Regardez ça ! Sur le dessous, alors que c'est là où je devrais avoir de l'arrachement, je n'en ai pas. Ça veut dire que ce n'est pas un problème d'affûtage de la lame à mon sens, mais c'est un problème de vibration. C'est-à-dire qu'on doit avoir la lame qui doit avoir une certaine souplesse. Là, je n'ai pas besoin de la bouger beaucoup pour la déformer. en fait, la lame, elle oscille, elle doit osciller et venir faire tous ces petits éclats qu'on voit là. Donc, c'est peut-être bien la rigidité le plus important pour une lame plutôt que la forme des dents et tout ça. A voir, à voir. Allez, je monte la dernière lame. Donc, la dernière lame, vous pouvez voir que les dents n'ont pas la même forme, soit rectangulaire, soit trapezoïdale, avec donc la dent trapezoïdale plus haute que la dent rectangulaire, ce qui fait qu'elle va gratter au centre. On a cette fois-ci un angle de coupe qui est négatif, moins 6 degrés. Un angle de dépouille à 20 degrés. En théorie, c'est une lame qui peut être utilisée dans des matériaux plastiques, dans de l'aluminium et qui devrait avoir un très bon résultat en termes d'éclats sur l'agglomérée. diamètre 300, elle a une voix de 3,5, un corps qui est de 3 mm et toujours à l'alésage 30. On a donc une lame qui est bien plus rigide, j'imagine, et qui va devoir encore limiter les éclats. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer. Alors, sur le dessus, il n'y a rien à dire. Et sur le dessous, il faut vraiment chipoter là, on a des mini traces. C'est un peu mieux, mais je trouve que ça ne fait pas une énorme différence. Je vous laisse libre de tirer vos conclusions par vous-même. Allez, allons voir ce que ça donne une fois tout installé. Avant, j'avais tout mon bazar installé ici, sur cette grande table de cuisine. Ce n'était pas désagréable, j'avais de la place, mais un peu au milieu de nulle part. Et le bureau, il y a toujours le même bazar. J'ai toujours ordinateur, téléphone, casque, clavier, etc. Mais au moins, c'est un peu à l'écart et c'est plus facile à ranger. J'espère qu'une nouvelle fois, cette petite vidéo vous aura plu et apporté un petit moment de détente. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez également le faire sur Facebook. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas, allez me soutenir sur Tipeee. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ça peut arriver. N'hésitez pas à faire un petit commentaire et à dire pourquoi. Allez, bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501